Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon. Bonsoir, bienvenue au cinquième podcast de notre deuxième saison de À deux mètres. Et ce soir, je dois avouer que je renouvelle avec mon premier grand amour, qui est le droit du travail. Alors, à chaque moment ou à chaque occasion que j'ai de représenter quelqu'un en droit du travail, ça me fait toujours chaud au cœur parce que c'est le domaine de droit qui a été le premier domaine dans lequel j'ai travaillé. Et aujourd'hui, on vous présente un podcast qui est, premièrement, je ne suis qu'un accessoire ce soir, parce que le podcast a été mis sur pied par le comité de droit du travail de l'UQAM. Donc, les sujets ont été choisis par eux en collaboration avec leurs professeurs et leurs chargés de cours. Alors, je leur donne une plateforme pour répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes, comme je dis en rigolant, en ce qui concerne le droit du travail. Et ça me permet de vous dire, de vous raconter un petit peu, une petite anecdote, comment que moi, je me suis retrouvée à faire du droit du travail. Donc, j'étais, pendant mes études à l'Université de Montréal, en deuxième année de droit, j'étais, évidemment, moi aussi, il fallait que je travaille pour payer mes dépenses et mes études et tout. Et j'étais serveuse dans un restaurant les fins de semaine. C'est un restaurant de déjeuner, un restaurant familial, donc pas une grande chaîne ou quoi que ce soit. Et puis, c'était beaucoup de travail et on nous demandait de porter une chemise blanche. Puis, je me posais la question, bien, c'est-tu moi qui dois payer cette chemise-là? Et aussi, toutes les fins de semaine, à la fin de mon quart de travail, donc le week-end, on me demandait 10 $ pour payer les frais de la vaisselle qui était cassée. Puis, je me posais la question, est-ce que c'est correct ou non? Dans le fin fond, je savais que ce n'était pas adéquat, mais étant donné que j'étais jeune, puis même que j'étais à l'université, puis je ne voulais pas créer d'imbroglio de chicane avec mon patron, je ne disais rien. Donc, un podcast comme ça, ça aurait été nécessaire, même pour moi qui étais étudiante en droit à ce moment-là. Donc, c'était tellement des règles que j'aurais dû savoir, donc des règles qu'on doit savoir, et c'est pour ça que c'est des règles qu'on va vous présenter que vous allez apprendre. Donc, c'est un très grand bonheur pour moi de partager cette soirée-là avec la relève. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est de répondre à quatre grandes questions qui se posent dans le cadre du travail, surtout pour les jeunes. Donc, rapidement, on va faire un rappel des prochains podcasts qui s'en viennent la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va parler de droit du logement. Donc, votre propriétaire vous envoie une lettre qui augmente votre loyer, est-ce qu'il a le droit de le faire, c'est quoi les conditions. Vous avez des animaux, est-ce qu'on peut vous refuser. Question de salubrité et aussi la rénovation ou la rénoviction, comment ça procède, puis qu'est-ce qu'il y en est. Donc, les informations de base que vous avez besoin de savoir en ce qui concerne le droit du logement. Par la suite, il y a des modifications de lois sur la société de l'assurance automobile, donc la loi sur l'assurance automobile qui s'en vient. On va vous en faire part. Donc, on va faire un podcast 100% société d'assurance automobile, donc tout ce que vous devez savoir par rapport à tout ça. Et on travaille sur un podcast qui concerne les assurances et validités et aussi le droit de la famille. Donc, on va vous donner des informations au fur et à mesure que les podcasts se dessinent au courant de la saison. Donc, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux pour, afin de vérifier, de s'assurer que vous savez où nous retrouver. Donc, sur TikTok, des petites capsules qui varient entre 3 minutes et 5 minutes maximum où on vous donne de l'information, qui est souvent des extraits de notre podcast. On a un Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube, qui est la plateforme sur laquelle on est ce soir. Ensuite, si vous nous avez manqué pour une raison x, y, z et vous voulez entendre des épisodes ou des extraits, vous pouvez regarder le tout sur, entendre le tout, pardon, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Bien évidemment, à chaque semaine, on vous le rappelle, si vous avez des questions en ce qui concerne vos droits, vous ne savez pas où appeler. Tout a l'air d'une montagne pour vous. En téléphonant au 1-855-mètre, on va vous mettre en contact avec des organisations sans frais qui peuvent vous guider. Vous trouvez un avocat qui, dans le domaine de droits que vous avez besoin, qui respecte votre budget ou vous donnez de l'information de base afin que vous soyez bien enligné dans vos droits. Et évidemment, pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu en ce qui concerne vos litiges. Donc, rapidement, on a tellement un beau sujet cette soirée que je ne veux pas vraiment étirer la sauce. On va rapidement inviter ma collègue de la semaine, ma consoeur de la semaine, qui est mon invité d'ailleurs, qui est Maître Joanne Tellier. Donc, Maître Joanne Tellier a déjà fait un podcast avec nous la saison passée en ce qui concerne les normes du travail. On avait discuté d'harcèlement, etc. Ça avait été extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, je me devais d'être réaccompagnée de nouveau sur ce qui est une épuisable d'informations en ce qui concerne la CNSST, Maître Joanne Tellier. Merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour, Maître. Bonjour. Bonjour à tous les participants. Alors, toujours contente de participer à l'émission. C'est très dynamique et très d'actualité. Moi, j'ai, comme vous, pratiqué en droit du travail une vingtaine d'années, commission des normes du travail, CNESST, évidemment. Et depuis que je suis à la retraite, je ne peux prendre ma retraite de chargée de cours parce que la relève étudiante me passionne, me met au défi, nous pousse à fouiller plus, à partager avec eux, à regarder l'avenir avec eux. Donc, merci encore de m'avoir invité ce soir. Comme moi, je pense qu'à un certain moment donné, quand ça fait une vingtaine d'années, moi, ça fait 25 ans, on maîtrise quand même bien ce qu'on fait. Puis, on a tellement acquéri de connaissances que c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Je me suis dit, je ne peux pas prendre ma retraite sans essayer de donner le goût à des jeunes ou à la relève de faire du travailleur. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire de l'employeur, mais aider les travailleurs ou aider le citoyen ou aider les jeunes. Des fois, c'est un petit peu moins noble ou des fois, c'est un droit, comment on pourrait dire, c'est un droit qui est souvent, parfois, regardé de haut par d'autres collègues parce que c'est bien plus hot de faire du droit corporatif. Alors que moi, je trouve que c'est valorisant. Moi aussi, je voulais absolument passer mes connaissances à la relève. Donc, au fur et à mesure que le podcast va aller de l'avant, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous nous posez une question ou si vous voulez même venir en Zoom, vous pouvez le faire. Puis, on va vous sous le couvert de l'anonymat. Sinon, vous pouvez l'écrire et on va les poser au fur et à mesure aux invités qui sont ici. Il n'y a pas de questions qui sont non pertinentes. Ils sont toutes pertinentes et c'est notre sujet de ce soir. Donc, en collaboration avec le comité de droit du travail de l'UQAM, on va recevoir Mme Pellerin et M. Roy. Donc, on va y aller avec le déroulement de l'audience afin qu'on sache un peu où est-ce qu'on s'enligne avec tout ça. C'est quoi les grands sujets qu'on va aborder? Notre premier sujet, rémunération des stagiaires et des jeunes, c'est un grand sujet parce que parfois, on a l'impression qu'ils sont sous-payés ou parce qu'ils font un stage qu'on n'est pas obligé de les rémunérer. Donc, Samuel va venir nous expliquer tout ça. Ensuite, accident de travail. Bon, les jeunes, quand vous avez un accident de travail, c'est quoi les deux, trois questions de base que vous devez absolument faire, les choses que vous devez, les actions que vous devez prendre. Et aussi, si vous trouvez que c'est dangereux pour votre sécurité, est-ce que vous pouvez refuser? Sur quelle base salariale qu'on vous paye? On va regarder tout ça ensemble. Et comme je disais en entrée, les uniformes et l'équipement de protection individuelle. Donc, effectivement, est-ce que l'employeur est obligé de vous payer votre uniforme? Est-ce qu'il est obligé de vous fournir l'équipement de protection individuelle? Tout dépend du travail, du salaire qu'on vous donne. Donc, c'est Marie-Ève Pellerin qui va venir nous expliquer tout ça. Et la question d'accommodement. Donc, est-ce qu'un employeur a l'obligation de nous accommoder avec les études? Si oui, c'est quoi les normes et de quelle façon? Et ça aussi, on va discuter de tout ça. Donc, encore sans plus tarder, on va inviter nos premiers, nos invités à venir se joindre à nous. On va commencer avec Marie-Ève Pellerin qui est étudiante en droit également à l'UQAM. On va l'inviter. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Bonjour, bien, merci de vous. Oui, ça va bien. Un, premièrement, merci d'avoir accepté. Deux, merci de votre initiative. Et trois, j'ai le goût de savoir, parlez-moi donc un peu de vous. Premièrement, merci beaucoup à vous deux d'être présentes aujourd'hui et de nous accueillir le comité de droit du travail de l'UQAM. Je m'appelle Marie-Ève Pellerin, je suis en troisième année de droit à l'UQAM. Et j'ai une maîtrise en relations industrielles aussi. Quand même, donc c'est un deuxième bac pour vous? Oui, un deuxième bac. Puis, est-ce que vous vous enlignez en particulier dans un droit que vous aimez le plus que d'autres? Oui, c'est sûr, j'ai vraiment un amour pour le droit du travail, alors je vais continuer dans ce droit-là. Ça l'explique aussi pourquoi je suis dans le comité de droit du travail. Moi, il n'y avait pas beaucoup de droit du travail quand on recule dans le temps, les années 70, c'est mon année de naissance. Plus, dans les années 97, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas beaucoup de droit du travail. Il n'y avait pas grand-chose en droit social ou en droit administratif. Donc, vous, au moins, c'est un droit qui est plus populaire, qui est plus contemporain, puis vous avez accès à d'autres choses. Ça fait que c'est un excellent comité. Et on va accueillir également Samuel, qui est notre autre invité étudiant de la soirée, Samuel Roy, qui est également étudiant en droit à l'UQAM. Et lui, il est le président fondateur du comité de droit du travail de l'UQAM. Alors, on va lui souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup, Samuel, d'être là. Bien, merci à vous de nous accueillir. Voyons, c'est tellement une belle opportunité pour nous de parler de ce domaine de droit qu'on aime tant. C'est vraiment très apprécié. Parlez-moi un peu de vous. Oui, donc moi, bien, un peu comme Marie-Ève, en fait, c'est mon deuxième bac. J'ai déjà fait un bac en sciences politiques. Et là, je suis arrivé à l'UQAM, notamment parce que j'aimais le droit du travail. Donc, l'offre de cours, je trouvais qu'il était plus élaboré. Il y en avait plus. Et en plus, quand on a la chance d'être enseigné par des personnes comme Maître Tellier, je veux dire, on ne peut pas passer à cause de ça. Donc, j'avais choisi l'UQAM. Et voyant un peu, justement, le manque d'information qu'il y avait en droit du travail, j'ai décidé de fonder le comité de droit du travail pour, justement, essayer de promouvoir un peu plus ce domaine-là, créer des activités, participer à des podcasts comme aujourd'hui pour vraiment essayer d'informer les étudiants et les étudiants sur les différents domaines en droit du travail, leurs droits, certains sujets, des fois, d'actualité qui vont passer, connaître un peu les nuances de tout ça. Donc, c'est un peu ça qui explique l'existence du comité. Je comprends bien, il n'y avait pas de comité avant que… c'est la première année que le comité existe? Le comité a été fondé en décembre 2019. Et donc, là, l'année passée, on était plus en préparation, justement, d'activités pour cette année parce qu'on avait des gros projets. On a fait une simulation de négociation collective durant l'année et tout. Et donc, oui, c'est notre deuxième année techniquement, mais c'est ça, on a vraiment lancé ça en grand cette année avec plusieurs activités. Oui, bien, fantastique. Super, tant mieux. Donc, on va quand même, on a beaucoup de pain sur la planche. On va commencer le premier sujet qui est la rémunération des stagiaires et des jeunes. Hé, Séméla, c'est toi qui as hérité de ce sujet-là. Bien oui, bien oui. Avant de parler de rémunération pure et dure, je vais faire une petite parenthèse sur la couverture par la loi. Parce que c'est quand même pas toute formation qu'on appelle un stage qui va nécessairement en être un au sens de la loi. Donc, je pense que c'est important de faire cette différence-là. Selon la commission, on a vraiment plus trois catégories de personnes qui vont être des stagiaires au sens de la loi. Donc, on va parler, par exemple, d'un étudiant, étudiante qui va travailler dans un établissement qui est choisi par son établissement d'enseignement. Donc, par exemple, son université, c'est mon cas, je fais un court stage au tribunal. Donc, ça, ça a été organisé par l'université et c'est vraiment quelque chose qui est coordonné par l'établissement d'enseignement. Donc, ça, c'est un stage au sens de la loi. Aussi, les programmes de formation professionnelle. Donc, on pense notamment aux ordres professionnels comme le Barreau du Québec, les stagiaires en comptabilité. Ça va être une autre catégorie de stagiaires. Et finalement, les programmes de, en fait, toute personne qui va travailler dans le cadre de mesures ou de programmes d'aide à l'emploi, on va aussi considérer ça comme un stagiaire. Et il y a des différentes notions qui vont s'appliquer pour chacune de ces catégories de personnes-là. Toutes ces personnes sont exclues de la loi sur les normes du travail. Et après ça, on va leur accorder certains droits. Donc, pour la première catégorie, établissement, quelqu'un qui travaille dans un établissement choisi par son université, son cégep, quoi que ce soit. Les dispositions qui vont s'appliquer à eux, ça va être surtout harcèlement psychologique, sexuel. Ils vont quand même être assujettis à ces, ils vont bénéficier de ces protections-là, recours contre les pratiques interdites. Et aussi, tout récemment, depuis octobre passé, ils ont quand même des protections en vertu de la loi sur la santé, sécurité au travail et de la loi sur les accidents et maladies professionnelles. Donc, il y a quand même certaines protections, mais on exclut d'autres, les autres protections de la loi sur les normes. Quand on parle des stagiaires dans le cadre d'un programme de formation professionnelle, donc par exemple, pour moi puis Marie-Ève qui va faire bientôt notre stage du barreau, on va être visé par la majorité des dispositions de la loi sur les normes, mais par contre, le salaire minimum et le droit aux vacances annuelles ne vont pas s'appliquer à nous. Donc, on n'a pas droit au salaire minimum ni on n'accumule pas de vacances pendant notre stage. Et finalement, la troisième catégorie de personnes, les personnes qui travaillent dans le cadre de mesures ou de programmes d'aide à l'emploi, eux, ils sont complètement exclus de la loi sur les normes de ce que j'ai pu en trouver. On a-tu des exemples, par exemple, des exemples de travail, justement? C'est-tu des gens qui sont sur l'assurance-emploi, qui vont faire des stages? Oui, c'est ça. Exactement. Maintenant, Jean, ou des gens qui sont sur la sécurité du revenu, donc l'aide de dernier recours, et qui feront un stage en réintégration au milieu du travail ou du genre. Parce qu'en fait, comme le signale très justement Samuel, c'est que la loi sur les normes, elle a, elle, trois critères pour identifier un salarié. La prestation de travail, ça, ça va, on s'entend rapidement. La subordination à l'employeur, on s'entend également. Mais le salaire, alors c'est souvent ce critère-là qui exclura les stagiaires. Évidemment, on essaie toujours, et particulièrement au barreau, on y est membre et on y est active, Maître Mongeau et moi, on essaie vraiment de convaincre toujours les milieux de stage de rémunérer. Mais c'est vrai, Samuel a tout à fait raison. Il y a une disposition d'un règlement de la loi sur les normes qui n'oblige pas, qui dit que le stagiaire n'est pas soumis au salaire minimum. Donc, il pourrait ne recevoir aucun salaire. Il pourrait recevoir un salaire qui est sous le salaire minimum. Donc, c'est ce critère-là qui fait qu'il y a une majorité de stagiaires qui est exclue de la loi, d'où une nouvelle loi qui a été déposée et adoptée la semaine dernière, qui s'appelle justement « Loi sur… » Justement pour… Assurer la protection des stagiaires en milieu de travail, c'est ça. Exactement, merci. Donc, c'est elle qui vient combler ces morceaux-là, très justement. Donc, justement, Samuel, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette loi-là? Elle vient corriger ce que tu as expliqué au début, qui faisait en sorte qu'elle n'était pas couvert? Ou qu'est-ce qu'elle vient faire, cette nouvelle loi-là? Cette nouvelle loi-là, en fait, elle vient accorder certains droits qui jusque-là n'étaient pas encore possibles pour justement les stagiaires en milieu de travail. On va parler notamment de s'absenter pour certains jours fériés. Maintenant, c'est possible. Bien, je dis maintenant, la loi n'est pas encore entrée en vigueur de ce qu'on sache. Elle devrait entrer en vigueur dans six mois, mais on va en avoir le cœur net quand on va voir la version finale de la loi qui n'est pas encore disponible. Mais jusqu'à présent, si on se fie au projet initialement déposé, ça devrait entrer en vigueur dans six mois. Donc, les jours fériés, on va pouvoir s'absenter. Les absences pour cause de maladie, raison familiale ou parentale, ça aussi, c'est un nouvel ajout dans la loi. Le droit, comme je l'ai dit, de bénéficier d'un milieu de stage exempt de harcèlement psychologique. La protection contre les représailles, donc les pratiques interdites, l'article 122 de la LMT. Et finalement, les recours qu'on trouvait, certains recours, justement, pour pouvoir bénéficier de ces protections-là, dont on les rend non seulement accessibles aux stagiaires, mais aussi on les adapte un peu. Donc, ce n'est pas exactement le même recours, par exemple, contre la protection contre les pratiques interdites qu'il y avait dans l'article 122. Ce n'est pas exactement le même qui va s'appliquer aux stagiaires. On essaie de l'accommoder un peu pour que ce soit plus facile à exercer comme droit. Mais sinon, c'est vraiment ce genre de droit-là, maintenant qu'on vient accorder. Mais par contre, il faut mentionner que le salaire minimum n'est pas dans la nouvelle loi. Donc, on ne vient pas non plus concrétiser le salaire pour les stagiaires. Ça, à ce jour, ce n'est pas encore fait. Donc, ce n'est pas venu dire qu'il fallait qu'au moins qu'un stagiaire soit payé au niveau du salaire minimum, comme tel ou quoi que ce soit. Non, exactement. Donc, toutes les catégories que j'ai expliquées, justement, les personnes, dans le fond, les employeurs ne sont pas dans l'obligation de les payer au salaire minimum. Ceci étant dit, c'est quand même important de mentionner que c'est vraiment le travail ou la formation qui est faite dans le cadre de ce stage-là qui n'est pas obligé d'être payé. Si, par exemple, on reçoit un stagiaire dans le cadre d'un établissement choisi par un établissement d'enseignement, on reçoit ce stagiaire-là, on l'aime beaucoup et on l'engage les fins de semaine pour travailler, bien là, ça ne devient pas, ça ne reste pas un stagiaire. Là, c'est un employé comme tous les autres et là, il va devoir être payé selon la loi sur les normes. Donc, c'est vraiment dans le contexte de ce stage-là que le salaire minimum ne s'applique pas. Est-ce que c'était vraiment, puis je pose une question à Mait-Tellier, est-ce que c'était vraiment nécessaire, dans le fond, de faire cette loi-là, dans la mesure où la loi sur les accidents de travail, par exemple, l'article 10, prévoit quand même comme quoi que les étudiants sont reconnus comme des travailleurs. Donc, qu'est-ce que ça vient rajouter? Votre question est très pertinente, Maitre Mongeon, parce qu'en fait, les étudiants qui travaillent, ils sont déjà protégés par la loi sur les normes. Pourquoi? Parce que l'étudiant qui travaille et non pas le stagiaire, je fais une distinction, l'étudiant qui travaille, comme dit Samuel, soit le week-end ou à n'importe quelle autre période en dehors des cours, il reçoit un salaire, donc il répond à la définition de salarié. Alors, lui, il était déjà protégé. La catégorie qui l'était peu, c'était les stagiaires, parce que la loi ne protégeait que ceux qui recevaient, que ceux qui reçoivent un salaire. Il y en a quand même qui reçoivent un salaire. Le ministère du Travail, quand il a déposé son projet de loi disait qu'il y avait une proportion quand même importante qu'il recevait un salaire. Et c'est très heureux, c'est très bien. Mais pour toute la portion qui n'en reçoit pas, parce que la loi ne l'oblige pas, eh bien, ça apporte les protections, même si on n'a pas la définition complète. OK, parfait. Donc, un stagiaire qui a un accident de travail, dans le cadre de son stage, va quand même être couvert par la LATMP, les accidents de travail. C'est-tu que c'est ça que je comprends? Oui. Puis avant cette loi-là, est-ce qu'ils étaient protégés ou c'était plus nébuleux parce qu'ils étaient stagiaires, donc qu'ils n'étaient pas vraiment étudiants? Exactement. C'est toujours sur la définition où est-ce que, finalement, l'exclusion s'appliquera ou non. OK. Moi, j'ai reçu une question aujourd'hui pour, justement, en prévision du podcast sur cet aspect-là. Dans le fond, ce qu'on me disait, c'est qu'on avait un jeune, puis je n'aimerais pas d'université ou quoi que ce soit, il y avait un jeune qui, dans le cadre de son bac, OK, avait une centaine d'heures, OK, pour un cours. Il y avait 80 heures qui étaient comme des cours, etc., puis il y avait 20 heures qui étaient dans la distribution du sondage, OK? Et en distribuant son sondage sur un terrain public, il est tombé puis il s'est fait mal. Donc là, la question, c'est, est-ce qu'il est considéré comme un étudiant au niveau de l'article 10 de la LATMP, donc il a-tu le droit d'être protégé et faire une réclamation ou il doit faire une requête en poursuite civile, en responsabilité civile ou qui a glissé puis qui est tombée ou l'université qui était dans le fond, c'est dans le cadre de son stage, pas son stage, mais d'un cours, qui fait cette activité-là. Fait que là, je vais regarder, quand on m'a posé cette question-là, c'est une excellente question. Moi, je vais la poser ce soir à tout le monde, parce que ce n'est pas clair, la réponse à ça. Bonne question. Moi, je dirais à tout le moins, puis je vais inviter Samuel à me compléter et voire même à me corriger. Samuel, n'hésitez pas. Mais déjà, quand l'institution d'enseignement, par exemple, elle n'était pas identifiée dans votre question, moi, je vais choisir l'UQAM parce que je connais l'UQAM, bien, quand elle place un étudiant ou qu'elle donne affaire à un étudiant une tâche qui complète son cours, bien, dans ce cadre-là, il y a une assurance. Il y a l'assurance-responsabilité de l'UQAM qui va le protéger, même s'il n'est pas sur les lieux de l'université, pendant qu'il effectue cette portion-là de son cours à l'extérieur de l'établissement. Bon, ça, c'est pour un. Évidemment, la meilleure protection, ça reste la LATMP. Alors, je vais vous laisser, ça, c'est plus votre domaine, je vous laisse compléter. Mais minimalement, il y a une assurance entre l'UQAM et son étudiant, une assurance-responsabilité. Disons que vous avez justement un jeune qui vous appelle comme ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On discute. Il va voir le comité de droit du travail et il dit, c'est ça. Il dit, moi, j'avais 100 heures à faire, 80 heures de cours, 20 heures sur le terrain pour distribuer mon sondage puis les ramasser. Je suis tombée là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous lui suggérez, moi, j'ai une réponse à ça qui est à la mienne, là. Est-ce que vous lui suggérez quand même de faire une réclamation à la CNSST parce qu'il est comme étudiant puis l'article 10 va nous dire un stage non rémunéré. Est-ce qu'on s'asseillerait pareil puis on ferait une réclamation ou on dirait non, on va aller en responsabilité civile envers l'université? Samuel, question piège. Oui, c'est ça, question piège. J'ai l'impression que j'aurais tendance à quand même m'encourager d'aller vers la commission parce que si la commission, il y a vraiment l'avantage que si la commission accepte de représenter le salarié, l'étudiant, l'étudiant dans la situation, il n'y aura pas à payer des frais de représentation. C'est quand même un grand avantage versus le recours en responsabilité civile que là, on va devant les tribunaux judiciaires avec toute la procédure, la longueur et les coûts que ça implique. Donc, je pense que j'essaierais quand même le chemin peut-être un peu plus facile avec la commission que si on peut avoir la commission de notre côté, c'est certainement un avantage. Oui, toi, je serais tentée de dire on fait les deux. C'est bon. Oui, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les deux. On dénonce à l'université, effectivement, qu'on a tombé dans le cadre de notre travail. Donc, on fait une réclamation à la CNSST puis on voit qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, dans vie, je dis sous le temps, vous ne choisissez pas, vous prenez toutes les options puis après ça, ça vous donne plus d'outils pour prendre des décisions à ce moment-là. Ce n'est pas, oh, j'aurais donc dû, vous les avez tout fait. Avec du recul, des fois, on peut prendre des décisions éclairées. Je vais rappeler cette personne-là puis je vais lui dire. Excellent réponse, M. Bonjour. On s'enblâche et à frichoux, on tient partout. Samuel, tu avais-tu d'autres choses à rajouter sur ce point-là, la rémunération des stagiaires et des jeunes? Non, je pense que ça fait le tour. On va peut-être pouvoir revenir sur d'autres sujets éventuellement. Les sujets sont tous un peu liés ensemble. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir y revenir plus tard. Moi, je dois avouer qu'avant d'entrer en Ombre, je n'avais pas lu vraiment le projet de loi. La déception que j'ai de ce que j'entends ce soir, c'est qu'on ne donne pas le salaire minimum. Ça, ça me dérange beaucoup. Ça serait le moindre des choses. Parce que quand même, quand on est en stage, on contribue quand même beaucoup à l'environnement. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais à ce qui soit inclus et ça ne l'est pas. Peut-être prochaine fois, en pas de bébé, on a déjà fait de l'avancement. On verra ce que ça nous donne comme terme. Surtout quand le stage, vous avez raison, il est en fin de parcours académique. On participe davantage au milieu de stage. Quand il est en début de parcours académique, il pourrait peut-être avoir des nuances là. Mais quand il est en fin de parcours, comme pour Marie-Ève et Samuel, qui seront en stage du barreau dans la prochaine année, définitivement, il y a une contribution dans le milieu de stage. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que maintenant, le barreau n'affiche plus de stage à moins qu'il y ait une rémunération minimale. C'est bien ça que moi, j'ai eu comme information. Ça, c'est déjà un plus aussi. Donc, ça nous permettrait quand même de passer au prochain sujet qui est les accidents de travail. D'accord? Donc, les accidents de travail, ce qu'on veut faire, c'est que ça arrive souvent que quand on est jeune, on est victime d'un accident de travail et on ne sait pas quoi faire. Bien, même quand on est vieux, on ne sait pas quoi faire non plus. Donc, si vous êtes victime d'un accident de travail, je vais vous donner deux, trois trucs de base qu'il faut absolument que vous devez faire. dans un premier temps, c'est d'identifier comment ça s'est passé et le dire à un superviseur ou s'il n'y a pas de superviseur, le dire à un ou deux collègues en prenant en note leur nom, leur numéro de téléphone. Ça fait que ça, c'est déjà ça en partant. Donc, vous devez aviser un superviseur ou une personne en autorité rapidement et si vous avez des douleurs physiques, allez consulter aussi rapidement. Ça, c'est de base si vous êtes victime d'un accident de travail. Mais souvent, les jeunes, ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils travaillent dans un environnement qui est dangereux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu sais que moi, quand j'étais étudiante et j'étais serveuse, j'étais impressionnée par mon patron, il était en autorité sur moi. Des fois, on a comme peur de s'exprimer. Donc, si on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a peur pour notre sécurité et qu'on ne veut pas faire le travail, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un droit de... Refus. Un droit de refus. Un droit de refus, est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi? Ou est-ce qu'il y a un volontaire là-dessus? Je peux y aller, très humblement. J'ai eu un cours de santé et sécurité au travail, donc j'ai peut-être certaines notions. Un droit de refus, moi, comment tu me l'as présenté, puis j'ai trouvé que c'est une très belle image, c'est une exception à la règle, obéis, puis plains-toi par après. Ça, c'est quand la situation est trop dangereuse, tu veux justement éviter un préjudice qui pourrait être malheureusement irréparable. Donc, c'est vraiment quand, à la base, tu es un travailleur, tu as un motif raisonnable de croire que tu es exposé à un danger, puis que ce danger-là représente une menace réelle, tu as le droit de simplement refuser de faire le travail qui te mettrait en danger. Et là, après ça, ça va enclencher une certaine procédure, un enquêteur, un inspecteur de la commission qui va venir évaluer le milieu de travail, voir est-ce qu'il y a effectivement un danger, est-ce que non. Et donc, ça permet justement de se protéger un travailleur qui pourrait éventuellement se mettre en danger personnellement ou mettre en danger quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est une excellente réponse. Maître Tellier? Effectivement. En fait, c'est préventif. C'est ça, là, ce que... Puis Samuel le présente très bien. En fait, c'est d'entrée de jeu de dire, oh là là, je pense qu'il y a un problème, ou en tout cas, je pense qu'il y a un risque. Il est même assez évident à la face même. Donc, je le dénonce parce que j'ai des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir blessure ou accident. Alors, prévention, très important. Donc, effectivement, on a le droit de refus lorsqu'on est inquiète pour notre sécurité. Donc, on peut refuser de faire une tâche. Est-ce qu'on peut refuser de faire des heures supplémentaires? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse, Marie-Ève, là-dessus? Est-ce que tu s'enlèges pour répondre à ça? Ça dépend aussi de combien de temps d'avance on informe le salarié pour faire ces heures-là. L'horaire doit être donné cinq jours d'avance. Il y a quand même un droit au salarié de refuser de faire les heures supplémentaires après un certain nombre d'heures. Je ne me souviens plus exactement. Mais il y a quand même deux heures. Deux heures. Deux heures. C'est qu'il y a quand même une latitude au niveau du salarié de pouvoir refuser ces heures-là aussi. Effectivement. Super bonne réponse. Donc, on a notre droit de refus si on est inquiète pour notre sécurité. On peut refuser des heures quand ça dépasse, on a un quart de travail de sept heures. Ils peuvent juste nous demander de faire un deux heures supplémentaires. Puis, si notre horaire est du lundi au vendredi, et tout d'un coup, on veut vous faire rentrer le samedi, il faut qu'on vous avise en principe cinq jours d'avance. Exact. Donc, on vient de couvrir les deux droits de refus. Mais malheureusement, quand on est victime d'un accident de travail, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi qu'on est indemnisé? Sur quelle base on est payé? Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas adéquat. OK. Par exemple, je prends mon exemple de j'étais serveuse pendant que j'étais aux études. Je me fais mal à une épaule de façon importante. Sur quelle base salariale je vais être payée? Sur la base de mon salaire de serveuse à ce moment-là. Même si je suis étudiante en droit. Même si je ne peux pas continuer mes études ou quoi que ce soit, je vais toujours être condamnée à mon salaire qui est le salaire que j'avais au moment de ma lésion professionnelle. Sauf que, il y a un article spécial dans la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, les jeunes, si jamais vous vous blessez dans un emploi qui est un emploi saisonnier, temporaire ou quoi que ce soit, puis ce n'est pas vraiment ça que vous allez faire pour le reste de votre vie et que vous êtes en incapacité de travailler pendant deux ans. Mais tu sais, il faut que tu attendes deux ans. Pendant deux ans, tu es payée sur ton salaire un peu plus d'emploi précaire. Au bout du deux ans, tu peux faire une demande spéciale qui dit, écoute, je suis encore en invalidité, mais je n'aurais pas été serveuse toute ma vie parce que j'étais étudiante en droit. OK? Donc, c'est un article spécial qui s'appelle l'article 76. Entre vous et moi, j'ai essayé de le plaider au moins cinq, six fois dans ma vie. Je l'ai gagné une fois. C'est un article qui n'est pas adapté et honnêtement, Maître Tellier, si jamais on a eu un premier projet de loi qui aide les stagiaires et tout ça, ça, ça pourrait être notre deuxième étape parce que la loi sur l'assurance automobile, elle, qui va être modifiée dans les prochains mois, elle a tenu compte de ça. Elle, elle a tenu compte et c'est là qu'il faudrait l'importer à la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Voici ce qu'elle dit. Si tu es victime d'un accident de taux, OK, puis ce n'est pas ton emploi que tu faisais habituellement ou c'est un emploi qui était un peu précaire, si tu es en arrêt de travail plus d'un an et que tu as des séquelles catastrophiques, tu sais que c'est grave de t'être amputé d'un bras ou il te manque une jambe ou quelque chose, bien, après l'année, on va te payer sur le salaire moyen du Québécois qui est 53 382. Donc, la loi sur l'assurance automobile a pris en considération la capacité de bien. Je vous raconte l'histoire, ça va être plus simple. Moi, je représente Sabrina Mongeon qui n'est pas de famille avec moi, on a quasiment le même nom, mais probablement une cousine lointaine. Elle, elle a 19 ans, dans la nuit du 24 au 25 décembre, elle conduit son auto, elle frappe un poteau, le poteau électrique tombe, elle sort de son auto, elle est correcte, elle appelle sur le fil électrique, elle est électrisée, elle tombe sans connaissance toute la nuit dans la neige, quand il la retrouve le lendemain, elle est gelée, brûlée, etc. Fait que là, elle est amputée des quatre membres. Elle avait 19 ans, elle était en pause d'école, mais ce n'est pas l'emploi qu'elle aurait fait toute sa vie, mais elle était condamnée à recevoir le salaire de son emploi précaire. Et après plusieurs, plusieurs démarches, justement, là, la loi sur l'assurance automobile va changer et en prenant en considération des personnes qui ont été blessées sérieusement, si tu es en arrêt de travail un an, ils vont te payer selon le salaire moyen du Québec. Wow! Oui. Donc, dans les prochaines démarches pour améliorer le sort des jeunes stagiaires, des étudiants, etc., ça aussi, je pense que ça devrait être pris en considération, étant donné que les jeunes et la précarité de la main d'oeuvre ou quoi que ce soit, il y a de plus en plus de jeunes qui travaillent. Est-ce que vous, Maître Tellier, dans les années où vous avez été justement à la CNSST, est-ce que vous avez vu, c'est sûr que ce n'est pas une tonne de cas, mais c'est quand même des causes qui affectent les gens. Est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de voir ce genre de problèmes? Moi, c'était plus norme du travail, mais c'était fréquent, c'est-à-dire que le même salarié qui s'adressait à nous pour la loi sur les normes, parallèlement à ça, pouvait avoir vécu exactement une situation comme vous décrivez. Et qu'au final, il se faisait congédier. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus capable de reprendre son travail parce qu'il avait été trop blessé. Donc, on l'avait sur les deux lois. Il était, il pouvait donc déposer plainte dans les deux lois. Alors, oui, j'en ai vu de ça et c'était catastrophique parce que souvent, c'était des jeunes, soit des jeunes étudiants ou des jeunes travailleurs dont l'expectative de vie professionnelle était complètement anéantie. Effectivement. Et justement, pour votre information puis votre gouverne, super belle décision qui a été rendue. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler à l'huminerie de Bécancourt. Oui! Oui! C'est sûr! Oui. Donc, cette histoire-là, puis ça, c'est pour ça que je vous transmets l'information. Donc, si les jeunes nous écoutent, ce qui se passait là-dedans, c'est qu'il y avait des étudiants qui travaillaient à l'huminerie puis ils gagnaient beaucoup moins cher que ceux qui étaient là, les adultes, disons, si vous me permettez, puis qu'ils étaient permanents. Pourtant, ils faisaient exactement le même travail. Donc, ils ont fait une plainte au tribunal des droits de la... Comme si on est droit de la personne. Et ils ont obtenu gain de cause. Exactement. Et c'était confirmé en appel l'année dernière. Récemment. exactement récemment. C'est pas la fin de 2021. Donc, c'est un grand avancement encore pour les étudiants et les stagiaires. une preuve absolument chirurgicale qui a été présentée devant le tribunal des droits de la personne. La cour d'appel le souligne. C'est une très longue décision du tribunal des droits de la personne. Ils ont été présentées toutes les tâches de tous les salariés étudiants qui étaient dans le recours. Juste le résumé, c'est une quarantaine de pages dans la décision. Je vous le dis, c'est du papier en musique, c'est minutieux, minutieux. Il n'y avait pas grands arguments pour s'en tirer finalement. Parce que la tâche, elle était complètement assumée par les étudiants. Travail équivalent, salaire équivalent. Exact. Les amis, j'ai une question de Mathieu. Est-ce qu'un employeur, avant qu'on passe à l'autre sujet des uniformes avec Marie-Ève, une question, est-ce qu'un employeur peut conserver les pourboires remis à un employé? C'est intéressant. Oui, intéressant. Mais non, mais non, mais non. Pourquoi? Article 50 de la loi, les pourboires appartiennent en propre, ils viennent d'un client et ils appartiennent en propre au salarié qui a fait le service. Alors, il ne peut, l'employeur ne peut conserver les pourboires. Évidemment, aujourd'hui, on paie beaucoup par carte de crédit, carte de débit. Donc, évidemment, l'employeur est dépositaire pendant quelques heures, quelques jours du pourboire, mais il doit le remettre entièrement au salarié serveur. La question est un petit peu plus précise où on dit, dans le fond, le travailleur travaille dans un fast food, si vous me permettez l'expression, puis le propriétaire garde tous les pourboires en disant, je vais vous inviter à Noël avec ça. Ça, c'est un non-non. C'est très gentil de les inviter à Noël, mais pas avec les pourboires des salariés. J'ai une autre petite question en ce qui concerne le salaire, par exemple, on va passer à Marie-Ève. Mon conjoint est de retour au travail comme retour progressif trois jours de huit heures et l'employeur assume de le payer à 100 %, 40 heures, mais son salaire est moins élevé de ce qu'il recevait de la CSST et la CSST refuse de payer la différence. Où dois-je aller pour contester la décision de la CNSST? Je vais répondre à cette question-là rapidement, Mme Gisèle. Dans le fond, ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire une lettre écrite expliquant que vous voulez qui vous paye la différence en disant c'est quoi la différence. Vous demandez une décision écrite et à ce moment-là, vous avez 30 jours pour contester et aller en révision et expliquer votre dossier. Si la révision n'est pas positive pour vous, vous pouvez le porter en appel 45 jours plus tard auprès du tribunal administratif du travail. Ça, c'est la réponse. C'est sûr que vous demandez toujours une décision écrite lorsqu'on vous refuse quelque chose. Ça vous permet d'exercer une contestation. On va aller à notre troisième sujet. Uniformes et équipements de protection individuelle. J'ai le goût de vous dire avant la pandémie, je n'avais jamais entendu parler autant d'EPI que maintenant. C'est vrai. Avec raison. Donc, c'est quoi, raconte un peu Marie-Ève, c'est quoi le problème avec les uniformes puis l'équipement de protection individuelle? Qui paye ça puis pourquoi? Bien, c'est compliqué. Il y a des nuances à apporter. Comme tout le temps, la loi est grise. Comme tout le temps. Il est possible que l'employeur doit payer l'uniforme, d'autres fois non. Alors, je voulais expliquer un peu en gros dans quelle situation. Si l'employeur demande un code vestimentaire, exemple un chandail noir, bleu, des pantalons noirs ou bleus, il n'y a pas d'obligation de fournir les pièces de vêtements à ce moment-là. Ça peut être l'employé qui le paye de sa poche. Si les employés sont payés au-dessous du solaire minimum, l'employeur peut demander des frais pour l'uniforme et l'entretien de l'uniforme, mais ces frais ne doivent jamais faire en sorte que le salaire de l'employé descend sous le salaire minimum. Il doit être toujours payé au salaire minimum. Par exemple, quelqu'un qui travaille chez Best Buy qui est obligé de porter le chandail Best Buy ici. Aussitôt qu'il y a le logo d'inscrit sur un vêtement, à ce moment-là, l'employeur a une obligation de le fournir gratuitement. Ça, c'est vraiment important. Aussitôt qu'il est marqué à l'effigie de la compagnie doit être fournie. Aussi, il y a un jugement gagné et beau regard. En 97, ça fait quand même un bout, mais ça dit que aussitôt que c'est une tenue semblable à tous, le tribunal a reconnu que c'était un uniforme. Même s'il n'y a pas de logo? Même s'il n'y a pas de logo, dans cette décision-là, ça le dit. On peut parler d'uniforme, c'est-à-dire d'une tenue semblable à tous. L'employeur, à ce moment-là, est obligé de le payer. C'est trop intéressant. On a beaucoup de jeunes qui travaillent, mettons, à la Rhône cet été. On sourit. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai mis sur mon mur la petite vidéo qui faisait la promotion de notre podcast ce soir, j'ai eu beaucoup de vues de Six Flags. Ça m'a fait poser la question. Justement, on a tellement de jeunes qui vont travailler à la Rhône. Est-ce que tu es assez à l'aise pour nous dire, par exemple, c'est un uniforme? Qu'est-ce qu'il y en a là-dessus, Marie-Ève? Oui, à la Rhône, on a un uniforme fourni. Les employés ont accès à un manteau d'hiver, un manteau coupe-vent, un coton maté, des chandails, trois chandails, deux paires de shirt, une paire de pantalon. Ça fait qu'on fournit autant pour l'été quand il fait 30 degrés que l'automne quand il fait 5-10 degrés. Les manteaux, les gants, les tucs à l'effigie de la Rhône sont fournis. Ah, OK. Donc, excusez-moi, mon Dieu, j'ai une petite curiosité, Marie-Ève, donc, il y a le logo, c'est ce que vous dites? Oui, il y a le logo, mais les pièces, exemple, les pantalons, les shirts, il n'y a pas le logo. Non, non, c'est vrai. Mais tout ce qui est en haut. OK. Oui, tout ce qui est en haut, l'éduc aussi a le logo. On fournit aussi la ceinture et tout. La ceinture aussi? Oui, les taux. Ils viennent chercher leur carte employée puis en même temps, ils ont l'uniforme la première journée de travail. La ceinture, je le sais, c'est pour quoi? C'est pour s'assurer que les pantalons, ils ne pendent pas un peu. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je trouvais vraiment importante à souligner puis qu'on n'en parle pas assez. Quand les employés, ils travaillent dans des magasins de vêtements ou d'accessoires, des fois, j'ai entendu parler que des employeurs demandent d'acheter des pièces d'uniforme, bien, des pièces de vêtements de cette compagnie-là. Puis ils disent, ah, inquiète-toi pas, je vais te donner 50 % de rabais. Mais vraiment, ce n'est pas l'égard. L'employeur doit donner les vêtements ou les accessoires. Il ne peut pas obliger ses employés à acheter des vêtements de sa compagnie. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit pour les jeunes puis que les jeunes n'en ont pas assez conscience puis des fois, ils se voient obligés d'acheter, oui, à 70 %, mais quand même obligés d'acheter une pièce d'uniforme ou une pièce de vêtements. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner puis répéter aux jeunes. C'est une des choses principales. Puis aussi, important de souligner, c'est plus uniforme d'inscrire dans la loi, mais vêtements particuliers. Donc, si jamais vous voulez faire de la recherche dans la loi, juste faire attention si vous l'écrivez pour l'écrire comme il faut. Puis sinon, est-ce que l'employeur doit fournir les EPI? Ça fait que les EPI, c'est les équipements de protection individuelle. L'employeur doit toujours fournir les EPI ou s'il ne fournit pas de rentre disponible au moment de la tâche à effectuer. Ça fait qu'exemple, un employé doit porter des capes d'acier ou maintenant, on parlait des masques beaucoup, mais il faut que si jamais l'employé fait une tâche, soulever un poids, soulever un frigo, soulever autre chose, il doit avoir accès aux capes d'acier ou des... en tout temps, pour que ça soit sécuritaire, le travail. Fait que c'est ça. Puis les rendre disponibles, ça, c'est inscrit dans la loi de la santé et sécurité au travail à l'article 3 et 51, mais aussi dans le règlement de la loi sur la santé et sécurité au travail à l'article 338. Aussi, j'ai trouvé dans une jurisprudence représentant à la prévention et à l'huminerie des concours de 2019, on redit dans cette décision-là que selon l'article 51, paragraphe 11, il doit être fourni gratuitement aux employés. Puis aussi, SST, C3S, l'énergie de 2014, nous indique que je trouvais intéressant quand un employé doit porter un EPI. Il y avait un peu une mésentente pour le port des caps d'acé. Puis le tribunal dit que c'est quand une personne raisonnable remarquerait qu'il faut qu'on porte d'une façon logique des équipements de travail pour éviter des blessures. Fait que je trouvais ça intéressant de le souligner aussi. Tantôt, on parlait du droit de refus. Fait que de mettre en lumière le droit de refus, exemple, votre employeur vous demande de soulever une lourde tâche. Fait que le droit de refus existe et que l'OPI doit être fourni de façon expresse. Donc, en principe, disons que on est obligé, par exemple, de porter le masque, même si ça achète bientôt dans le milieu du travail. En principe, c'est l'employeur qui devrait le fournir parce que c'est une obligation du travail. Dans la construction, je sais que c'est un petit peu différent, par exemple. parce qu'il y a des outils, c'est un petit peu différent. Oui, c'est différent et c'est intéressant aussi d'avoir, on a l'habitude de dire que quand on est salarié, tous les équipements doivent être fournis aux salariés par l'employeur. Cependant, il y a des décisions que j'ai trouvées dont la voie et Sérénor de 2013 qui indiquent, le juge indique dans la décision qu'un menuisier charpentier peut avoir lui-même acheté ses articles de base, mais rester quand même un salarié en fonction de la loi parce que souvent, c'est des emplois plus spécifiques, c'est des emplois où les gens aiment travailler avec leurs propres outils, elles sont habituées avec une certaine marque ou autre. cependant, les employeurs ont quand même le devoir d'acheter les outils aussi, le plus gros des outils. Sinon, il peut donner un pour exemple, acheter des capes d'acetés, il peut donner exemple 100 $, puis si toi, tu veux acheter des capes d'acetés plus hauts, bien pas plus hauts, mais des bottes plus confortables ou hauts, mais tu peux aller payer la différence, mais tu as au moins une paire de bottes qui est gratuite à 100 $. Ça, c'est le fun aussi parce que ça permet une latitude. par exemple, il y a un problème selon moi en construction ou autre, c'est que les employeurs peuvent acheter des outils, mais les outils n'ont pas une certaine norme. Côté SST, je trouve que ça met les employés un peu à risque. Exemple, beaucoup en travail construction, les mouvements répétitifs ou la résonance dans les bras peut causer des douleurs à long terme ou des maladies professionnelles. Je pense que ça serait bien de voir une norme imposée minimum de qualité d'outils selon moi. Effectivement. J'ai une petite question qui est comme mi-figue, mi-raisin. Mes bottes sont brisées, mon employeur ne peut m'en fournir une paire sur le champ parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui vont aller travailler dans la construction pendant la saison. S'équiper d'une scie, d'un marteau, etc., ce n'est peut-être pas nécessairement opportun ou puisque ce n'est pas ton métier habituel, si tes bottes par exemple sont brisées puis je ne peux pas travailler puis mon employeur n'en a pas, est-ce que je peux exercer un droit de refus de travail? C'est une excellente question. C'est une question de fait, le droit de refus, donc c'est dur à dire, ça va dépendre du contexte. Que les bottes ont brisé. Bien, c'est ça, ça va dépendre c'est quoi la tâche qui est à faire. Si c'est marcher sur de la mousse-mémoire ou marcher sur des clous, ce n'est pas la même situation non plus. Donc, c'est sûr que c'est dur à répondre, mais c'est une question de fait. Est-ce qu'il y a vraiment un danger pour la personne d'aller travailler sans des bottes de construction? Bien, de toute façon, quand tu exerces un droit de refus, il faut que tu restes quand même sur les lieux du travail puis l'employeur peut te donner d'autres choses à faire. C'est comme la réponse tempérée entre refuser puis travailler de façon non sécuritaire. C'est en attendant que tu trouves une autre paire de bottes, tu fais d'autres choses. Un travail plus léger et moins dangereux, vous voulez dire, mettons. Oui, oui, exactement. Tu fais d'autres choses en attendant que la situation soit rétablie. Marie-Ève, as-tu d'autres choses à rajouter en ce qui concerne, je vais en dire uniforme, mais ça s'appelle comment maintenant, Audi? Très bien particulier et un pays, mais je pense que juste revenir sur le fait que c'est important de ne pas avoir l'obligation de dépenser dans le magasin auquel on travaille. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut souligner auprès des jeunes puis aller leur porter ce message-là. Je pense que c'est important. Puis disons, justement, un jeune est dans le cadre d'un travail puis il a des questions ou quoi que ce soit puis il n'est pas trop sûr à qui, ou qu'il peut appeler, c'est la CNSSP, je pense que c'est... Oui, effectivement, le service au téléphone des préposés, il est très fréquenté et il est très apprécié. Également aussi sur le site, mais c'est certain que, comme dit Samuel, souvent, il faut un peu expliquer les faits et les contextes. Alors, à ce moment-là, moi, je pense que la ligne téléphonique a fait faire un très bon bout de chemin. Oui, moi aussi, je le dis souvent à gens, n'hésitez pas, la CNSSP a quand même un très bon service à la clientèle en ce qui concerne les normes du travail puis vos questions au quotidien. Vraiment, là, les préposés sont quand même très, très bien formés. Je dois avouer, si je fais de la comparaison des fois avec d'autres organismes, ils sont vraiment bien informés. Donc, ça nous amènerait au quatrième point qui est l'accommodement. Est-ce qu'avant, je peux peut-être mentionner une petite chose auxquelles j'ai pensé quand justement Marie-Ève a parlé que l'employeur ne peut pas demander à ses employés d'acheter dans son propre commerce. Aussi, au niveau du salaire, l'employeur ne peut pas demander de payer pour ce qu'on appelle des frais d'exploitation. Donc, au début du podcast, vous mentionnez, Maître Mongeon, que vous payez pour de la vaisselle cassée. Mais ça, c'est des frais d'exploitation qu'on ne peut pas exiger du salarié qui paye ça. Ça fait partie des dépenses d'une entreprise et ça n'a pas à rentrer dans le salaire. Donc, ça m'a fait penser aussi dans la catégorie l'employeur essaie de faire de l'argent sur le dos de ses employés. Ce n'est pas non plus une bonne façon de le faire. C'est prévu à la loi sur les normes. Samuel a raison. Oui, on parlait des fois comme par exemple des frais de carte de crédit, des choses comme ça. Mais même la vaisselle, votre exemple, malheureusement, Maître Mongeon, je dois vous dire qu'il est encore contemporain. Je ne veux pas vous attrister. Ça existe encore. Donc, vous et moi, pour briser 10 $ de vaisselle, premièrement, ce n'est souvent pas le serveur ou la serveuse qui va les briser. Ça va être un client qui va... Je vais dire, voyons donc. Mais au surplus, Samuel a vraiment raison de dire, ça fait partie d'une catégorie de frais qui doit être payée par l'employeur et la loi sur les normes en dispose. Des frais d'exploitation qui... Exact. D'ailleurs, je remarque que moi aussi, mon premier emploi est en restauration. Donc, je commence à trouver que c'est un domaine qui est très générateur d'avocat-avocat en droit du travail. Je dois m'inscrire dans la même lignée. Bon, et voilà. Je ne peux pas d'un fil d'un bateau, là, malheureusement. Ah, on est... C'est... Oui. C'est un beau domaine de... C'est un domaine qui est... J'ai le goût de vous dire que ça favorise aussi les relations humaines, la façon de t'exprimer, mais... C'est un beau métier quand même. J'ai toujours dit que la journée que je serais tannée de faire du travail intellectuel, je retournerais à mon grand amour de faire le service au table. J'ai vraiment aimé ça d'être une serveur. J'aime encore tout ça d'ailleurs encore. Donc, on va continuer, on va aller avec l'accommodement. Donc, on avait discuté ensemble de... Est-ce qu'un employeur doit accommoder l'horaire d'une personne aux études? Mais dans un premier temps, ce qu'on voulait juste regarder, c'est qu'aller à l'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, selon la loi, sur l'instruction publique. C'est bien ça? Oui. Donc, jusqu'à 16 ans, un employeur ne peut pas vous permettre, ne doit pas faire en sorte que vous manquez de l'école. Donc, en partant, il faut qu'il vous accommode dans les heures de travail. Ça, c'est bon jusqu'à 16 ans. Après ça, en principe, quand on atteint l'âge de 16 ans, les règles sont beaucoup moins strictes. Est-ce que ça, c'est exact, maître Thélie? C'est tout à fait exact parce que, en fait, à partir... Bon, il y a une section dans la loi sur les noms qui s'appelle le travail des enfants. Là, on est même en deçà de 16 ans. moins de 14 ans. En 14 ans, il faut avoir l'autorisation écrite de tes parents pour travailler. l'autorisation écrite des parents, les heures de travail, tout ça, mais on est vraiment... Avant 16 ans, on est même dans la petite enfance, ceux qui participent à des pubs, des publicités à la télé, des séries, des films et tout. Mais à partir du moment où est-ce qu'on atteint, on dépasse l'âge de 16 ans, on n'a plus la protection de la loi sur l'instruction publique. Il n'y a pas de disposition particulière dans la loi sur les noms parce qu'à ce moment-là, on devient un salarié. On l'a vu en début d'émission aujourd'hui. Trois critères. Je fournis une prestation de travail, je réponds à la subordination ou aux demandes de mon employeur et je reçois un salaire. C'est assez simple pour être un salarié. Donc, que j'ai en plus le qualificatif d'étudien, ne change pas la loi sur les normes, malheureusement. Cependant, évidemment, ça sera à chacun de le faire en milieu de travail et pendant qu'on préparait le podcast cette semaine avec Maître de Mongeau. On a eu l'agréable surprise d'apprendre qu'il y avait des employeurs qui venaient très, très récemment, il y a deux semaines, de publier ce qu'ils appellent la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire. Si je vous permets de vous interrompre avant que vous continuez, puis j'aimerais ça que vous l'expliquez, dans le fond, si on comprend bien, il n'y a pas vraiment d'obligation légale à part de, si vous avez 16 ans et moins, que l'employeur vous accommode dans le cadre de votre travail. Ça, il n'y a pas de loi comme, effectivement, avant le projet de loi, les stagiaires étaient pas... Exactement. On voit qu'il y a un gros changement en ce qui concerne la législation pour, justement, les jeunes, parce que maintenant, jeunes, moi, j'ai l'impression que c'est 25 ans et moins, quand tu vas à l'école jusqu'à 25 ans. Donc, les jeunes, 25 ans et moins, il n'y avait pas vraiment de protection. Là, on voit un changement, mais toute la section d'accommodement, parce que ça, c'était ma partie à moi, je n'ai pas trouvé de base légale jusqu'à temps que Maître Tellier, justement, nous parle de cette charte. Alors, je vais vous donner l'opportunité de nous l'expliquer. En fait, donc, c'est très récent. C'était présenté, c'est une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui se sont associés à des grands employeurs et qui ont pensé, réfléchi à une charte des employeurs pour encourager la persévérance scolaire. Et ils ont, entre autres, ils se sont associés vraiment à la Fédération des cégeps, au Mouvement des jardins, au Réseau québécois pour les réussites éducatives, à la Fédération des centres de services scolaires, à Métro. Donc, c'est des très gros employeurs. On voit que c'est des employeurs qui ont un grand rayonnement. Et cette charte-là, dans sa version courte, ce qu'elle vit, c'est vraiment s'assurer que l'horaire de travail est adapté aux besoins de ces, ils les appellent des employés étudiants, ils les appellent sous ce vocale, leur laisser prévoir dans leur horaire un temps de repos suffisant entre les périodes de travail et les journées où est-ce qu'ils sont aux études, encourager la poursuite des études jusqu'à l'obtention du diplôme, prévoir également des accommodements d'horaire lorsqu'ils sont en période d'examen, prévoir des mécanismes de rétroaction quant au succès de cette conciliation-là de travail-études. Donc, l'employeur va parler avec ces employés-là et étudiants à quelques reprises pendant l'année pour demander si ça convient et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et faire connaître les engagements en matière de persévérance scolaire à tous les employés étudiants chez ces employeurs-là signataires. Alors, la Fédération des chambres de commerce, elle a mis ça en ligne et elle encourage les employeurs à tout simplement signer un engagement, tout est gratuit, et à distribuer cette charte-là aux employés étudiants que cet employeur-là a à l'emploi. Est-ce que vous, dans le cadre, parce que là, vous arrivez à la fin de vos études, est-ce que vous avez eu des problèmes de travailler puis accommoder selon votre horaire ou ça s'est tout le temps bien passé? Je vois Marie-Ève qui s'ouvrit un petit peu. Est-ce que toi, ça a déjà été problématique pour toi ou au contraire, les employeurs, tu as un super collaborateur? Moi, je suis vraiment chanceuse. Mon employeur m'accommode vraiment beaucoup dans mes horaires. Je peux travailler le soir, les fins de semaine. Moi, je n'ai vraiment rien à dire et c'est pour ça que je suis encore à cet emploi-ci parce que je peux jumeler un bac à temps plein avec un emploi à temps plein. Fait que ça, moi, je n'ai jamais eu de problème puis je remercie vraiment mon employeur pour ça. Toi, Samuel, as-tu déjà été problématique pour toi? Moi, non plus. J'ai quand même, mais je n'ai jamais non plus eu l'audace de faire un travail à temps plein et des études à temps plein parce que je ne sais pas comment Marie-Ève fait. Je ne serais pas capable personnellement, mais non, j'ai aussi eu la chance d'avoir quand même assez des bons employeurs où essentiellement, ils me demandaient mes disponibilités pour la semaine, je leur donnais puis je travaillais dans ces moments-là donc je pouvais un peu faire mon horaire en fonction de tout ça mais j'ai entendu des fois des histoires d'horreur de personnes qui devaient partir à la moitié d'un cours pour aller travailler parce qu'il n'y avait aucune flexibilité ou malheureusement, j'ai quand même entendu des choses comme ça mais je n'ai pas vécu personnellement. Fait que si justement l'histoire que Samuel nous raconte, un jeune qui doit absolument quitter parce que le patron est exigeant, etc., qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il a besoin de travailler tout de même. On remarque que là, avec le manque de main-d'oeuvre, on a plus que le pouvoir de négociation. C'est ça que j'allais dire. Oui, oui. Mais en même temps, j'allais dire avec la pénurie, je pense qu'il y a une ouverture à la discussion qui va être indispensable. Mais en même temps, j'ai des collègues de classe qui ça a été le contraire. Comme il manque d'employés, ils doivent aller travailler pour couvrir un corps qui est libre. Fait qu'ils ont dû partir au milieu d'un cours pour aller couvrir un corps. Je pense que c'est aussi la pénurie de l'autre côté. Oui, on a un pouvoir de négociation pour le salaire. Sauf que comme il manque de monde, il faut que le commerce ou autre roule. Ça fait en sorte que les employés doivent aller travailler plus. C'est plus rigide pour les horaires. Il y a eu des situations où c'était moins souple quant aux horaires. Ça fait du sens. Oui. Il n'y a pas de base légale comme telle. Disons par exemple, non, il n'y a pas de contestation. Il n'y a rien qui puisse être fait. Ce n'est pas prévu. C'est vraiment prévu. Il n'y a rien de prévu dans les normes. Il n'y a rien de prévu. En fait, c'est ça. Il faut toujours être un peu… Je pense que la conversation, l'échange, la discussion restent toujours le premier moyen. Tantôt, Maître Mongeon, vous disiez que si vous avez un accident de travail, je vais vous donner les trucs de base. Si vous êtes dans une situation où il y a une norme du travail ou pas de norme du travail, comme là, un étudiant qui est coincé dans l'horaire, la meilleure façon, le premier geste, c'est d'aller en parler, de voir s'il y a ouverture. Et si on est mal à l'aise d'y aller tout seul, bien, on y va avec un ou deux collègues qui vivent la même situation. Puis en temps de pénurie de main-d'oeuvre, ça m'étonnerait que l'employeur licencie tout le monde en disant « Je ne veux pas que vous me demandiez rien dans la vie. » Alors, c'est ça. Donc, allons-y à quelques-uns si on est moins certain. Mais, c'est sûr qu'il faut bien évaluer notre contexte puis être capable d'apporter, je dirais, un plan B, une solution B en disant « Regardez, moi, l'horaire que vous m'avez donné, je vais le respecter. Là, vous voulez qu'on couvre un autre horaire, qu'on couvre le cadre de travail où il n'y a personne. Est-ce qu'on peut se le partager? » Par exemple, « C'est encore dans la journée. Est-ce que moi, je peux venir faire deux heures? Après ça, j'ai un cours. Est-ce que Marie-Ève peut en faire deux? Puis, est-ce que ça peut être terminé par Samuel qui peut… » Tu sais, aussi, essayer d'en trouver des solutions, d'apporter des suggestions. Donc, de le dénoncer puis d'apporter des suggestions, moi, je pense que ça reste toujours de mise. Mais malheureusement, il n'y a pas de disposition précise de protection à cet égard-là. Alors, je pense que les employeurs qui auront choisi sans contrainte puis tout à fait gratuitement de s'inscrire à la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire et qu'ils l'auront annoncé à leurs employés, bien, eux, ils n'auront pas le choix d'être accommodants. Comme on dit, il faut que le discours suive les souliers. Il faut que les babines suivent les bottines. Ah bon, t'es bien quoi, là? Les babines suivent les bottines. Alors, je pense que c'est une belle initiative et qui pourrait prendre l'ampleur et rassurer très bien les salariés étudiants. Bien, j'ai absolument rien contre la vertu. Quand c'est des gros employeurs, je pense que c'est plus facile à suivre que quand c'est des petits employeurs. Moi, mon fils qui a 19 ans qui est au cégep, on l'accommode beaucoup avec son horaire puis on décorde de travail justement différents programmes. Quand t'es étudiant, tu vas travailler pendant l'été, Noël, remplacement. Donc, je pense que les employeurs ont une ouverture à tout ça. Je ne sais pas ça fait combien de temps que le Costco, par exemple, a ce programme-là. Mais lui, dès qu'il a son horaire, il l'accommode le plus possible. Oui, mais c'est ça. Je pense que vous avez raison, maître Mongeau. Il faudra que cette pratique-là, elle se répande chez les petits employeurs aussi. On comprend que l'enjeu est gré parce que quand on n'est pas nombreux, si on est 10 employés ou 15 et qu'il y en a un ou deux qui sont absents ou qui quittent, ça met une grosse pression, plus grosse que si on est 200. C'est évident. Mais quand même, au moins, avoir l'ouverture pour peut-être des solutions alternatives. En principe, on aurait fait le tour du quatrième point qui est de l'accommodement. Non, j'ai une question. J'ai un ami qui va à l'école aux adultes. Il est donc considéré dans la catégorie des jeunes plus vieux. Dans quelle mesure son employeur est obligé de l'accommoder au niveau de son emploi? Donc, je me répète, lui, dans l'école aux adultes, il n'est donc pas un jeune, si je comprends bien, peut-être 16 ans et moins, secondaire 5 et moins. Dans quelle mesure son employeur est obligé de l'accommoder au niveau de son emploi? Avez-vous des commentaires? Légalement, on doit être obligé de dire qu'il n'y a pas de disposition. Gros bon sens, c'est ça. Mais gros bon sens et partage sur la situation, discussion, échange. Quand l'employeur nous embauche et qu'il sait à notre CV qu'on est en train de faire un parcours d'études, il ne pourra pas le nier quelques mois après. Donc, n'ayons pas peur de le dire. Au contraire, Samuel l'a souligné, ça prend beaucoup d'organisation et de détermination pour étudier et travailler et surtout quand on le fait à temps plein comme marière. Alors, soyez fiers de ça, dites-le et il faut que l'échange soit continuel avec l'employeur sur ces questions-là. Par rapport à l'école aux adultes, quand même, il faut mentionner si c'est un stage qui est fait parce qu'il y a certaines écoles qui vont justement permettre un stage pour favoriser le lien, le transfert vers le marché du travail. À ce moment-là, on rentre par contre dans la définition de stagiaire et donc le nouveau projet de loi justement va s'appliquer et tout. Et une disposition qui est intéressante qui me permet peut-être de faire une petite suggestion aux législateurs, on mentionne dans ce projet de loi-là que les employeurs et l'établissement d'enseignement hors professionnel ont l'obligation de prendre les moyens raisonnables à leur disposition afin de s'assurer que la réussite des études ou de la formation ne soit pas compromise en raison du stage ou de l'exercice d'un droit prévu à la loi. Donc, quand même, peut-être inclure quelque chose comme ça dans la loi sur les normes pour tous les jeunes étudiants, ça pourrait peut-être être quelque chose, un bon premier pas. Le message est lancé. Excellente suggestion. Donc, avant que vous quittiez, Marie-Ève, si tu avais un conseil à donner à des jeunes, est-ce que toi, tu constates le plus, qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, une lacune, qu'est-ce que tu dirais à l'un jeune? De ne pas hésiter à poser des questions, d'aller voir autant les ressources humaines d'une compagnie ou d'appeler les normes du travail. Je pense qu'ils sont là pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses, mais de ne pas hésiter à connaître ses droits et d'aller de l'avant à chercher ces informations-là pour ne pas être lési dans le milieu du travail. Le travail prend tellement de place dans notre vie quotidienne, qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher les bonnes informations pour faire valoir ses droits. Samuel, toi, as-tu un conseil à donner? Oui, dans la même lignée, je dirais de s'écouter et de se faire confiance. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que l'employeur nous demande, faites-vous confiance, allez vous informer un peu plus, faites des appels à la commission, regardez, puis les chances sont que si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être une pratique qui n'est pas permise par la loi. N'hésitez pas à faire le premier pas comme Marie-Ève l'a dit, allez vous informer, posez des questions, ça va certainement vous être utile. Votre voix intérieure, elle ne se trompe pas, suivez votre instinct. Quand elle dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, écoutez-la, allez au bout de tout ça puis ça peut éviter justement des accidents de travail. Alors, Marie-Ève et Samuel, je vais vous remercier au nom du podcast À deux mètres d'avoir fait ce podcast-là au complet. Les questions que vous avez choisies, les recherches que vous avez faites, votre chargée de cours que vous avez choisie pour animer, c'était vraiment fantastique. J'apprécie sincèrement puis ça va être à recommencer. Si ce n'est pas avec vous, ça va être avec La Relève parce que moi, je vous le dis, on va faire ça régulièrement. C'est super. Merci beaucoup de l'invitation puis en effet, si ça peut permettre à d'autres personnes par la suite, d'autres personnes de La Relève de venir s'exprimer sur leur sujet qui les intéresse, ça sera la meilleure des choses qu'on va pouvoir avoir faites. Donc, merci beaucoup de l'invitation, c'était vraiment très bien. Ça me fait plaisir puis à bientôt puis on se reparle. On a une chance, la meilleure chance pour la suivre. Oui, j'ai hâte de voir quand on va se recroiser en droit du travail, peut-être dans 4-5 ans, on va croiser le fer devant un tribunal, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bonne soirée. Bye-bye, bonne soirée. Maître Tellier, je vais vous garder, vous, pour mon verdict final. Donc, on va, j'aimerais ça savoir. Mais avant, voyez-vous, j'ai une autre petite question puis je trouve que les questions sont importantes pour moi, pour les gens qui sont là. La limite du 40 heures est plus ou moins respectée dans mon entourage. Donc, il travaille 50 heures dont l'employeur met 10 heures en banque. C'est une pratique courante, mais c'est légal ou à l'avantage du salarié. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Exact. C'est-à-dire, c'est permis, c'est prévu dans la loi, il faut que ce soit absolument à la demande du salarié. Donc, ça ne peut pas être imposé par l'employeur. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, puis là, j'espère que ce critère-là, il s'applique dans la situation de notre participant ou notre participante, il faut que les heures mises en banque soient l'équivalent du taux majoré. C'est-à-dire que les 10 heures en banque, ça doit être 10 plus 5, 15 heures en banque. Parce que c'est une temps et demi. À temps et demi, exactement. Madame Gravel, là, pendant qu'on répond à la question, si ça répond à votre question, tant mieux. Si vous avez une autre petite question subsidiaire, je vous invite à la taper là aussi. Exactement, parce qu'il faut que le taux majoré, que le temps est mis, on va se le dire, on se comprend quand on dit ça, il faut qu'il se retrouve soit sur le bulletin de paye, si je suis payé avec du temps supplémentaire ou dans ma banque de temps que j'aurai demandé moi à l'employeur. C'est ça, des fois, soit que c'est payé ou ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on va dire que tu as travaillé 10 heures mais on va rentrer 15 heures. Ça, c'est tout à fait légal mais on doit entrer 15 heures. Alors, souvent, on va dire je vais t'entrer 10 heures parce que tu vas le reprendre en temps puis si je te l'avais payé, tu en aurais perdu à cause de l'impôt. L'argument de l'employeur est que ce temps sera utilisé dans une semaine normale qui ne sera pas en supplémentaire. Donc, si je comprends bien Mme Gravel ce qu'elle nous dit, c'est qu'on prend les 10 heures, on les met en banque, sans faire le temps et demi. Exact. Et ça, ça n'est pas permis. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances-là? Tu appelles aux normes du travail puis tu sais, dans la vraie vie, c'est difficile pareil. Je peux concevoir que c'était peu rare parce que tu continues à travailler avec la personne. C'est vrai. Par contre, si c'est appliqué à tous, bien qu'on y aille un petit peu. Ensemble. Exactement. Effectivement. Donc, au niveau du verdict final, moi, j'ai le goût de vous dire en regardant ça ce soir, l'expression où l'élève dépasse le maître, trouve tout son sens. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Cette belle jeunesse-là, cette belle relève-là, mon Dieu, que c'est rassurant, c'est stimulant. Alors, vous comprenez pourquoi on continue à donner des cours, on continue à être en contact avec eux. C'est tellement intéressant puis ils sont très créatifs puis ils sont capables de prendre position puis de donner des suggestions très concrètes. Moi, je leur lève mon chapeau et puis quelle belle idée de les avoir invité et puis quel avenir, quel bel avenir ils ont. Alors, c'est fort important. Puis le monde du travail, on commence à travailler pendant qu'on est aux études et il faut que ce soit une belle expérience. Elle doit bien débuter puis elle doit bien se dérouler. Donc, il faut connaître nos droits et eux, ils en ont fait la preuve ce soir. Moi aussi, je suis vraiment contente de les avoir rencontrés. Ils ont des opinions, ils ont de la vision et je suis bien satisfaite de la relève. Je vais vous remercier, Maître Tellier, d'être venue pour la deuxième fois à notre podcast. Partagez vos connaissances qui sont incroyables et puis merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je suis certaine que c'est à la prochaine. Ça sera encore avec plaisir, Maître Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Avec tout ça, je vous dis que je déclare la séance levée qu'on a terminé pour la soirée. Ça a été un sujet très intéressant. Je remercie, comme d'habitude, notre réalisateur, Simon. Véronique, qui est notre directrice de chez Better Marketing. Patrick, Renée, qui est ici au quotidien, qui m'endure à tous les jours, qui m'aide à la recherche. Ainsi que Stéphanie, notre technique qui est en stage de technique juridique du Collège Hontique, qui m'aide beaucoup à la recherche à toutes les semaines. Donc, je remercie aussi Maître Tellier d'avoir accepté de venir ce soir. Samuel Roy et Marie-Ève Pellerin, nos étudiants, puis toute la production de A2M. Donc, vous pouvez encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je répète, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et en rappel, sur les plateformes audio, donc si vous êtes dans votre véhicule ou vous attendez à l'épicerie, pas à l'épicerie, mais à un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, vous pouvez les écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le 1-855-Mai. Si jamais vous êtes, vous voyez une injustice ou vous avez une suggestion de sujet que vous aimeriez qu'on aborde, on est disponible pour vous, on répond à toutes vos questions, on a une ligne qui répond du lundi au vendredi ou 1-855-624-8737. Donc, on se voit la semaine prochaine pour un podcast sur le droit du logement, tout ce que vous devez savoir à l'aube des renouvellements de bail, donc la date limite est toujours ouverte le 31 mars pour les bails qui se terminent le 30 juin. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit jeudi prochain à 19h30 sur notre plateforme YouTube de la Demaille. Bonne soirée, soyez prudents et conduisez prudemment aussi. Alors voilà, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501